Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo explicative sur le principe des flammes jumelles avec une petite comparaison assez brève sur les âmes sœurs. En effet, on parle beaucoup de flammes jumelles aujourd'hui et nous allons voir un peu ce qui se cache derrière cette appellation qui nous provient des principes hindouistes mais qui sont également repris dans certains principes de haute magie. Il est bien entendu que les flammes jumelles dépendent donc déjà du principe de spiritualité que l'on suit puisque pour parler de flammes jumelles, il faut bien entendu avoir intégré le principe de réincarnation. Pourquoi le principe de réincarnation ? Et bien tout simplement puisque si l'on reprend l'idée originale, la légende qui entoure ces flammes jumelles Il s'agit donc de la création d'une nouvelle âme Donc au niveau universel, au niveau de la source, on crée une nouvelle flamme, une nouvelle âme Celle-ci va ensuite se voir divisée en deux polarités On pourrait parler à la fois d'une polarité féminine et d'une polarité masculine mais également du principe de yin et de yang C'est ce dernier principe, certes issu d'une autre tradition que je vais utiliser pour bien vous faire comprendre ce principe En effet, lorsque cette âme se divise en deux parties, vous avez la polarité, on va dire masculine qui conserve une toute petite part de son pendant féminin Et donc si vous voyez le symbole de yin et de yang Vous avez le petit point, donc noir sur blanc et blanc sur noir Et inversement, la polarité féminine va garder une toute petite partie de son équivalent masculin Attention, ce n'est pas parce que votre polarité masculine aujourd'hui est incarnée qu'elle l'est forcément sous la forme d'un homme Effectivement, on constate et plus encore aujourd'hui que de nombreuses femmes ont une polarité plus masculine ainsi que des hommes plus féminines On voit effectivement les hommes qui aujourd'hui s'autorisent à l'intuition s'autorisent à laisser parler leurs émotions Tout comme les femmes seront un peu plus directives, un peu plus fermes Et voilà, quand on parle de polarité, je trouve qu'on ne doit pas forcément rattacher à un genre Nous venons donc d'expliquer très brièvement et avec beaucoup de raccourcis ce qu'était une flamme jumelle Nous avons donc une flamme dont l'unicité a été divisée en deux morceaux et qui vont tenter à travers leur incarnation et leur parcours initiatique de se retrouver pour revenir à cette unicité et à cette élévation spirituelle finale Bien entendu, qui dit séparation d'une même entité parle forcément d'effet miroir mais parle également de déchirure, éventuellement de blessure d'abandon, de blessure de rejet que nos âmes peuvent ressentir durant leurs évolutions et donc vouloir rechercher cette complémentarité au travers de l'incarnation présente ou future Nous allons creuser à présent un petit peu plus la manière de reconnaître notre flamme jumelle Pour ça, bien évidemment, j'ai consulté nombreux sites internet qui en parlent puisque c'est là que la plupart des gens vont aller se renseigner J'ai également regardé des livres parce qu'il en existe de plus en plus écrits par des gens plus ou moins honnêtes sur le sujet En tout cas, en ce qui concerne ce sujet, évitez en tout cas les livres sur le lightworking sur les énergéticiens bien pensants, les luminous, comme j'aime les appeler qui vous parleront de la beauté de cette relation mais bien entendu de la difficulté de la vivre sans jamais vous mettre en garde contre les principes négatifs ce dont on fera mention un peu plus loin Alors, les grandes lignes La plus évidente étant l'attirance excessivement forte La seconde, une impression d'avoir déjà rencontré cette personne, de l'avoir déjà connu d'être en phase avec elle Ressentir une confiance naturelle, une facilité à se confier Ressentir des petites palpitations lorsque l'on est en sa présence Voir une certaine fusion et bien entendu l'arrivée de nombreuses synchronicités Alors pour tous ceux qui ont déjà connu l'amour dans leur vie sans pour autant parler de flammes jumelles Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose de déjà connu ? Lorsque vous rencontrez quelqu'un avec qui vous entamez une relation amoureuse Que celle-ci dure 3 mois ou que celle-ci dure 20 ans Ne ressentez-vous pas également une attirance vers cette personne Ne ressentez-vous pas cette fusion qui vous attire à elle qui vous donne envie d'être en sa présence qui vous donne envie qu'elle vous prenne par la main Ces palpitations, ce qu'on appelle habituellement les petits papillons au cœur du ventre Et bien tout cela n'est-il pas un début de relation tout à fait traditionnelle ? Et cette impression de déjà vu, de déjà connu n'est-il peut-être pas tout simplement et bien cette unicité, cette complicité qui vous lie parce que vous avez de nombreux points communs ensemble ? Passons ensuite à la relation Comment est-elle déterminée par tous ces sites internet ? Bien entendu, il y a la rencontre Vient ensuite ce moment où l'on reconnaît ce principe de flamme jumelle Celui qu'on vient d'expliquer juste avant Vient ensuite le moment de la crise des difficultés, de la séparation que certains appellent carrément la nuit noire de l'âme Alors, je n'entrerai pas ici dans cette explication de la nuit noire de l'âme parce qu'elle nécessite à elle-même une vidéo complète parce que c'est quelque chose qu'il faut également aller exploiter en profondeur parce que là aussi, ce fameux New Age qui déstabilise, qui vient bousculer Alors, un domaine qui est déjà relativement fragile qu'est la spiritualité, l'ésotérisme Alors, c'est un domaine qui n'a pas besoin d'avoir en plus des charlatans, des bien-pensants et des gens qui vont finalement venir faire plus de tort et décrédibiliser un domaine qui a déjà beaucoup de mal à s'imposer et qui a du mal à être respecté Après cette séparation et cette nuit noire de l'âme vient ensuite le moment des retrouvailles d'éventuelles réconciliations et de l'unicité Oui, mais Parce qu'il y a toujours un mais Cela ne vous rappelle-t-il pas également autre chose? Vous allez reconnaître cette personne, être attirée par elle et puis il y a une crise et une séparation Eh bien, c'est là, finalement tout simplement l'essai d'une relation traditionnelle Avez-vous, faites-vous partie de ces gens qui Alors, vous avez de la chance, si c'est le cas Ça arrive Qui ont reconnu, finalement, leur âme sœur Et là, je parle bien d'âme sœur L'âme à laquelle ils souhaitaient s'unir ou vivre une vie d'amour et de bonheur durant cette incarnation Alors, la plupart du temps on fait tous des essais plus ou moins réussis qui vont durer une semaine, un mois, trois mois un an, trois ans, dix ans et parfois vingt Il existe aujourd'hui de nombreux couples qui finissent par se séparer à l'âge de la pension après avoir vécu une vie ensemble de plus d'une vingtaine d'années C'est aujourd'hui quelque chose devenu fréquent Jusque-là, rien de bien compliqué Passons maintenant à ce qui devient complexe, difficile et dangereux Lorsque je lis sur internet à quoi ressemble une relation de ce type Cela me rappelle malheureusement, furieusement des relations toxiques Perverses Voir carrément perverses narcissiques Car sous le couvert de ce principe de flamme jumelle on autorise l'autre à nous détruire à nous faire du mal à nous blesser et à souffrir pour lui Mais également on s'autorise à des comportements abusifs toxiques pervers narcissiques dégradants sous le couvert d'un amour incroyable Alors qu'une âme sœur est douce bienveillante très confortante vous permet d'avancer dans la vie vous permet d'être bien d'être serein La plupart des flammes jumelles que j'ai rencontrées dans mon travail sont bien souvent des relations torturées et remplies de souffrance Est-ce donc cela l'amour que vous souhaitez aujourd'hui vivre celle d'une souffrance parce que cette personne serait celle qui est votre moitié celle qui est votre partie manquante Est-ce que c'est cela que vous vous souhaitez à vous-même finalement de souffrir de vivre une relation difficile d'être dans la dépendance affective dans la douleur Est-ce vraiment ça que vous vous souhaitez parce que rappelons-le il s'agit quand même de votre double de votre division d'âme Est-ce que c'est cela que vous vous souhaitez à vous-même Est-ce que c'est cela que vous souhaitez à votre autre vous ? Revenons un instant pour mieux comprendre à la réincarnation et au principe de vos deux polarités Chacune d'entre elles va devoir vivre un parcours qui va la ramener plus tard bien plus tard lorsque toutes les leçons auront été apprises sur un plan karmique va-t-on dire et bien va la ramener à cette unicité si aujourd'hui et bien votre part masculine a décidé de vivre une vie remplie de douleur et de trahison votre part féminine va elle de son côté vivre en bonheur parfait plein d'amour et d'affection qui l'entourent alors bien entendu ça peut l'être l'un ou l'autre c'est pour l'exemple ici mais rappelez-vous une chose c'est que l'incarnation se prépare vous décidez de vivre une expérience votre autre polarité vivra une expérience différente chaque partie de votre âme va décider de s'incarner à un moment X pour vivre une expérience Y elle n'évoluera pas à la même vitesse ni à la même période et probablement pas non plus au même endroit vous rendez-vous compte du nombre de facteurs qui sont nécessaires pour que vous puissiez rencontrer votre flamme jumelle durant votre incarnation je ne dis pas que ce n'est impossible je vous dis juste même période même lieu même vitesse alors on pourrait dire que votre flamme jumelle vous puissiez la rencontrer en tant que principe mère et fils éventuellement mais si vous parlez d'amour et bien vous parlerez vous visualiserez parce que c'est ça aujourd'hui quand on me parle de sa flamme jumelle on parle rarement d'une relation entre une mère et son enfant mais plutôt entre deux personnes d'âge plus ou moins similaire donc ça veut dire qu'en plus vous êtes incarné dans des principes où vos âges respectifs vous permettent de vivre cette relation et non pas que vous ayez 80 ans d'un côté et 5 de l'autre on parle bien d'une incarnation simultanée dans un endroit qui vous permettra de vous retrouver n'y a-t-il pas là un nombre de synchronicité et de complexité qui semble assez difficile à atteindre alors je ne dis pas que c'est impossible ça existe les vieilles âmes finissent par se retrouver le nombre de vieilles âmes actuellement incarnées est cependant assez faibles et ce n'est pas parce que vous allez vous retrouver que vous allez forcément atteindre la complétude et l'unicité en effet vos deux âmes devront avoir chacune fini leur apprentissage nécessaire à l'évolution de l'âme l'une aura peut-être avancé plus vite que l'autre aura appris plus vite que l'autre et on aura finalement terminé avec ce qu'il y avait lieu d'apprendre bien avant que l'autre partie n'en est terminée il existe donc un décalage profond souvent entre les expériences de ces deux parties d'âme l'expérience est souvent difficile mais soyons clairs nous sommes là pour nous souhaiter le meilleur et vivre des expériences afin de pouvoir évoluer et non pas de se retrouver englué dans une situation qui va nous empêcher finalement d'avancer et d'être là pour expérimenter ce qu'il y a lieu d'expérimenter dans notre vie dès lors je vous dirais qu'il est préférable de laisser passer ces relations difficiles compliquées passionnelles pleines de souffrance bien souvent pour se dire que de toute façon on finira par se retrouver plus tard dans un meilleur équilibre et finalement retrouver cette unicité je vous invite aujourd'hui à vous dire qu'il vaut peut-être mieux vivre en amour heureux en amour sain plutôt que de vouloir absolument rechercher l'extraordinaire dans votre vie pourquoi vouloir plus lorsque l'on a déjà quelque chose de bien pourquoi lorsque l'on est déjà heureux lorsque l'on vit déjà une relation sereine agréable vouloir toujours plus pourquoi finalement vouloir faire entrer dans quelque chose d'aussi beau que l'amour une notion de qualité car finalement est-ce que cet extraordinaire n'apportera pas plus de mal et de souffrance que ce que vous vivez peut-être actuellement peut-être que vouloir vivre ces passions flammes jumelles de souffrance peut parfois détruire des familles et est-ce que finalement l'amour sincère et heureux que vous vivez actuellement avec une autre âme n'est-il pas juste suffisant pour vous permettre d'évoluer et d'avancer d'être en parfait équilibre et d'apprendre ce que vous avez à apprendre dans cette incarnation l'âme l'âme sœur ou l'âme avec laquelle vous vivez cet amour n'est pas de moindre qualité n'est pas inférieure à une relation que vous vivriez avec une flamme jumelle elle est simplement différente est-ce que pour faire en parallèle bassement matériel j'ai envie de dire est-ce que vous seriez plus heureux si vous possédiez une montre suisse à 200 000 euros voire bien au-delà que si vous possédez une montre qui vous plaît et que vous trouvez jolie et que vous avez peut-être acheté 50, 100, 150 euros quoi qu'il en soit l'une ou l'autre marquera toujours à la même heure vous rendra-t-elle réellement plus heureux posez-vous la question réfléchissez une fois de plus cette vidéo est là pour vous faire réfléchir sur ce principe et puis surtout vous dire et bien lâchez prise si une relation ne fonctionne pas si l'autre n'est pas sur le même plan et bien peut-être vaut-il mieux lâcher pour trouver le bonheur et évoluer que de vous enfermer dans une relation de souffrance et de toxicité de vouloir à tout prix l'amour au détriment de tout le reste de vous faire souffrir et d'accepter d'être maltraité par des gens déviants émotionnellement instables blessés pervers narcissiques parce que oui les flammes jumelles vous autoriseront à ce genre de relation le couvert de la flamme jumelle est pour moi quelque chose de dangereux qui cache des dérives ce que je vous souhaite réellement c'est de découvrir l'amour le vrai et la paix et l'équilibre une relation saine dans laquelle chacun puisse trouver l'épanouissement et cela est beaucoup plus important que de trouver une flamme jumelle soyons clairs que la plupart des gens avec qui j'ai eu ce genre de discussion sont bien souvent des personnes qui sont malheureusement dans une rupture difficile dans des émotions compliquées à gérer et ce sont des gens qui demandent bien souvent des retours affectifs le retour affectif fera également l'objet d'une autre vidéo car elle nécessite également de nombreuses informations et surtout de nombreuses explications sur les tenants et les aboutissants de ce que comporte cette demande car il ne suffit pas de faire revenir une personne pour que tout redevienne comme avant réfléchissez donc à cette vidéo à votre relation si vous pensez être dans le cadre d'une flamme jumelle êtes-vous capable de lâcher prise et de revenir à quelque chose de plus sain et de plus stable en tout cas je vous le souhaite j'espère avoir pu vous éclairer sur ces flammes jumelles et vous avoir donné suffisamment d'informations n'hésitez pas si vous souhaitez en avoir plus ou si vous souhaitez débattre de la question à me poser celle-ci en commentaire j'y répondrai bien volontiers et puis si ce n'est pas encore fait pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être tenu informé des prochaines sorties vidéo voilà je vous dis merci d'avoir été attentif jusque là et on se retrouve bientôt ciao